Peinture carrosserie mécanique, Atlantide Carrosserie vous présente votre émission reportage. Nul besoin de participer à Fort Boyard pour devenir maître du temps. Chacun se plie à une discipline de moins en moins agréable à supporter car les jours rallongent et rentrer chez soi à 18h ne se fait pas de gaieté de cœur. C'est pénible de ne pas avoir forcément la possibilité en fin de journée, une fois qu'on a bien travaillé, de pouvoir sortir s'aérer. Moi je sors du travail à 5h et je n'ai pas beaucoup de temps pour balader. Pas beaucoup de temps pour s'aérer, la plupart l'acceptent mais beaucoup ne comprennent pas l'utilité d'un couvre-feu à 18h dans un département relativement épargné par la Covid. Incompréhension aussi dans ce restaurant de Saint-Georges-de-Didonne. Les patrons avaient demandé l'autorisation de pouvoir servir les artisans et ouvriers sur la terrasse à l'instar de certains restos routiers en France. Demande refusée, dure à avaler. On travaille principalement le midi avec des entreprises et les pauvres ils sont contraints de manger dans leur voiture, dans leur camion et on leur sert un plat chaud qu'ils vont manger de l'autre côté de la rue dans leur camion et ils reviennent chercher un café, c'est triste. La vente à emporter leur permet de limiter la casse mais rien ne remplace la clientèle. Ce qui nous manque c'est surtout la convivialité, accueillir les gens à table, les servir et puis pouvoir papoter un petit peu plus longtemps avec eux. Petit tour au zoo de la Palmyre. Nous faisons la connaissance d'Aramis, petit zèbre de Grévy, né le 15 décembre et qui n'a donc jamais vu de public puisque le parc est fermé depuis bientôt 5 mois. Seule la caissière est en chômage partiel, les autres, soit 55 personnes, soigneurs, techniciens, vétérinaires y travaillent. Un coût de 400 000 euros par mois, dur à supporter et Pierre, le jeune directeur, espère vivement une réouverture le 6 avril. Clairement le 6 avril semble une bonne date pour le début des vacances de Pâques et surtout que nous sommes des établissements de plein air en fait. On a déjà eu l'habitude après le premier confinement d'un protocole strict avec le port du masque, les distanciations sociales. Je veux dire c'est un lieu de visite sans grand risque par rapport à d'autres. Il y a un moment où il faut ouvrir, c'est vrai que l'État nous accompagne durant cette période, c'est quand même à souligner. Mais voilà, l'État ne peut pas tout et il s'agit quand même de réouvrir et de permettre aux gens à nouveau de visiter, de profiter d'une nature sauvage de proximité. Il s'agit de faire tourner le parc même en l'absence de visiteurs, même lorsqu'il est fermé parce que nos pensionnaires s'en occupent au quotidien. Le père de Pierre, Patrick, nous sert de guide avec des animaux frustrés de ne plus voir de visiteurs. Ils sont habitués à avoir des friandises de la part des visiteurs pour certaines espèces et là ils trouvent à redire. C'est pour ça que nous vous avez vu au Rhino tout à l'heure quand on s'est approché, tout de suite ils sont venus vers nous en disant tiens, vous l'avez du monde, c'est bien. D'autres comme ce groupe de chimpanzés à qui ils lancent de la nourriture sont beaucoup plus méfiants. Allez venez, n'ayez pas peur. Voyez le fait qu'il n'y ait pas de visiteurs, ils sont tous inquiets là de vous voir et ils sont tous planqués. Une chose est sûre, le principal souhait pour nous tous est que comme pour les flamands, gris à la naissance, la vie redevienne rose le plus vite possible. Peinture carrosserie mécanique, Atlantide Carrosserie vous présente votre émission reportage.